Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Salut tout le monde et bienvenue dans une vidéo où, vous l'avez vu, on va parler Nintendo sur la chaîne. Je ne sais pas si c'est une première, mais en tout cas on n'en a pas souvent fait référence. Et donc là, j'ai décidé de vous présenter un peu plus en détail ma collection de jeux Super Famicom. C'est une collection presque terminée me concernant, il n'y a pas d'autres jeux que je recherche. Donc je vais vous présenter rapidement ça. Donc il y a aussi quelques jeux d'ailleurs Super Nintendo que je vais vous présenter. J'ai deux jeux officiels, le reste, vous allez voir, on va en parler. Donc, on va commencer par ça, une des grosses pièces de ma collection que j'ai en état vraiment nickel. Donc je vais juste faire attention, voilà, avec les reflets parce qu'elle est évidemment protégée. Le Zelda Link to the Past. Donc un Zelda que j'ai fait à l'époque, donc que j'avais bien apprécié. Qui est un Zelda, ma foi, fort sympathique. Surtout qu'au moment où on pense qu'on a fini, en fait on passe dans le monde des ténèbres. Donc plutôt sympa. Et là, il est en super état, full complet avec toutes les notices, cartes, etc. Blablabla. Guide des secrets, tout ce qu'il faut. Donc voilà, petit jeu que j'ai chopé dans un vide grenier. Donc dans cet état là, c'était très cool. Donc vraiment assez content. Je vais mettre les jeux que je vous présente ici en bas. Un petit cartemode. Le Seiken Detsetsu 3. Bon là, il est le nommé Secret of Mana 3. Voilà, c'est pas très grave. Ma foi, fort sympathique, qui est ressorti là récemment sur Switch d'ailleurs. Voilà. Donc le dernier. En fait, j'en avais d'autres, mais j'ai viré tous mes autres cartes mods. J'ai gardé juste celui-là. Parce qu'il est un petit peu particulier pour moi. Je trouve qu'il est assez sympa. Donc voilà. Un jeu qui m'a été offert par un de mes meilleurs potes. Donc International Superstar Soccer. Alors, oui, c'est pas le meilleur jeu de la console. Pourtant, ça va, c'est un bon jeu de foot. Moi, j'étais plus team FIFA, je vous avoue, à l'époque. Sur Megadrive, surtout, j'avais FIFA 94 ou 96. Je ne sais plus, un des deux. Enfin, je ne me souviens plus exactement de l'année. Mais voilà, vraiment, International Superstar Soccer. Très, très bon petit jeu. Bien cool. On va refaire tout Nintendo dans le coin ici. Ça va être plus simple. Donc un petit Game & Watch aussi. Donc merci à toi, Stéphanie. qui est sa Game & Watch d'enfance qu'elle a retrouvé et qu'elle m'a donné. Donc un petit Fire. Je ne sais pas si on va bien voir. Oh, il y a un peu de lumière quand même. Donc voilà, plutôt sympa. Ensuite, eh bien, j'ai quelques jeux. Bon, je peux vous les présenter, même si ce n'est pas de la Super Famicom. Donc j'ai un Super Smash Bros sur N64. Un V-Rally. Un Mario 64, le grand classique. Un excellent jeu que j'adore. Le Bust Move 2. Vraiment ça, un jeu à jouer en famille très très sympa. Je ne joue pas la version N64, je vous avoue. Pidot Wing. Et GoldenEyes. Voilà, les classiques, évidemment, avec le Mario. Donc pareil, ça c'est le mari de Stéphanie qui m'a offert la Game & Watch qui me les a donnés avec sa console d'enfance. Donc merci à Adrien, il s'appelle. Merci à toi. Donc tu vois, tout est toujours bien dans la collection. Les cadeaux, je garde toujours. Ensuite, j'ai également... Alors ça, c'est un autre cadeau. Donc d'une amie à ma femme. Donc c'est Weapon Lord. Un jeu de combat en 2D pas terrible. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve vraiment pas ouf. Notamment le gameplay. Après, graphiquement, c'est très... C'est tiré d'un comics, d'ailleurs, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, moi, j'avais joué un petit peu. Je n'ai pas non plus creusé le jeu à fond. Mais voilà, pas ouf. Développé par Namco pour Océan. Intéressant. Ensuite, ici, j'ai deux jeux. Ce sont deux jeux cartes modés. Donc il y a le Super Probotector. Donc qui est la version pâle, mais avec les skins de la version japonaise. Et il y a également le Super Castlevania 4 non censuré. Donc c'est deux cartes modés que je me suis fait faire pour avoir les versions sans censure, pour le coup. Voilà. Et enfin, le dernier, hop, un petit coffret collector. Vous le reconnaissez certainement, c'était de Retrobit. Donc il nous a sorti un jeu, hop, je vous l'avais déjà présenté, lui par contre, en vidéo, dans un unboxing de mémoire. Je vais juste sortir le jeu, je ne vais pas ressortir tout ce qu'il y a dans le coffret collector. Mais donc, on a droit haut, hop, R-Type et R-Type 3. Donc Super R-Type et R-Type 3. Deux très bons shoots them up, notamment le R-Type 3 qui est vraiment très sympa. Donc j'avais le R-Type d'heure que j'ai revendu en version pâle. Donc voilà, cette version-là, pour moi, ça suffit à elle-même. On passe maintenant au gros de la collection. C'est la partie Super Famicom. J'ai à peu près, je dirais, une soixantaine de jeux. Donc il y a des grands classiques que vous connaîtrez, il y a des jeux un peu plus underground. On va commencer par ce qui est exposé là-devant et puis je vais aller fouiller un peu derrière. Donc déjà, bien sûr, un excellent titre que tout possesseur de Super Famicom doit posséder et de Super Nintendo aussi. Le Super Metroid que j'ai dans un état vraiment nickel. Je l'avais chopé pareil. Lui, c'était au Japon l'année dernière, donc en 2019. Voilà, pour à peu près 3 000 yens. Donc assez cool. J'ai également un de mes jeux de course préférés. J'adore la version Super Famicom, pour le coup. C'est le F-Zero. Un jeu avec pas mal de challenges, quand même, qui est très impressionnant d'un point de vue graphique et surtout, moi, ce que je préfère dans ce jeu, c'est la bande-son, qui est vraiment incroyable. Donc je trouve que le travail de Nintendo sur ce jeu est phénoménal, pour le coup. Ensuite, sur un modèle un peu différent, en termes de présentation, comme vous pouvez le voir, c'est plus en mode horizontal, on a le Darius, troisième du nom. Gradus, pardon. Je me disais bien, c'est pas Darius, c'est Gradus. Donc Gradus, troisième du nom. Donc voilà, vraiment aussi, il y a un super shoot the above que j'aime beaucoup, qui est un peu moins aimé. Enfin, la série des Gradus, souvent, est un peu moins appréciée, je trouve, des fans de Shmup. Mais voilà, cette version japonaise de Konami est vraiment très, très sympa et content de l'avoir dans la collection. Pareil, je l'avais chopé l'année dernière pour une vingtaine d'euros, je crois. J'avais dû payer 18 000 yens ou 19 000 yens, quelque chose comme ça. Plutôt très sympa. Ensuite, une série qui, beaucoup considère à mal vieilli, mais moi, c'est une série de mon enfance, donc forcément, je l'adore. La série de Dragon Ball, donc on a déjà le 3, qui n'était pas mon opus préféré, même si j'y ai pas mal joué. Notamment avec Trunk qui était débloquable, enfin, Trunk adulte, je précise. Mais voilà, vraiment un petit jeu sympa, mais ce n'est pas mon préféré dans la série, très clairement. Ensuite, le dernier qu'ils ont sorti, le Hyper Dimension, qui est plus en mode, vraiment, jeu de combat, avec un système de zoom-de-zoom vraiment très sympathique, très innovant. Donc, fini le speed screen pour pouvoir s'éloigner de l'adversaire. Donc, ça oblige vraiment les joueurs, en fait, à jouer au corps à corps et à faire leurs attaques au corps à corps. Certains n'aimaient pas. Moi, personnellement, je trouvais ça plutôt sympa. J'étais un gros fan de Versus Fighting. J'en suis toujours, mais voilà, à l'époque, je jouais vraiment à beaucoup de jeux de Versus. J'avais vraiment aimé ce dernier opus, qui est le 4e jeu de combat. Le tout premier, que j'ai quasi pas connu, j'ai joué un petit peu chez un pote, mais moi, j'ai connu la licence sur Super Nintendo, enfin, Super Famicom même, beaucoup plus tard, à partir du 2e opus, la légende Saiyan, qui est donc, hop, ici. Donc, voilà. Mon jeu Dragon Ball préféré, en combat 2D, il se bat à égalité avec la version Saturne, mais celui-là, on a énormément soudé ce jeu avec mon voisin, donc Julien, on jouait des soirées et des soirées à ce jeu, avec à côté un Street Fighter, avec à côté un Street Alpha 1 sur Saturne, enfin, voilà. C'est les jeux qui nous ont accompagnés toute notre enfance, donc forcément, ça nous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a des jeux où on va passer vite, parce que c'est des jeux forcément que j'ai pas fait, que j'ai vraiment pour la collection, mais les Final Fantasy, donc le 4, qui est pas si simple que ça à trouver en joppe, le 5, donc pour le coup, avec une assez sympa cover, je vous mettrais peut-être une incruste, parce que c'est vrai que là, c'est peut-être un peu flou, je sais pas, je verrai ce que ça donne lorsque je montrais, et puis le 6 également, avec pareil, une cover magnifique, donc des bois toutes blanches, très bon état, donc c'est cool. on a aussi en RPG, une autre série qui est très connue, les Fire Emblem, donc, alors je sais jamais lesquels et lesquels, mais il m'en manque un, il manque le 333, il y a un autre nom, je sais plus, mais bon, voilà, donc les deux Fire Emblem, il y en a trois au total sur Super Famicom, pareil, ce sont juste vraiment pour la collection, c'est des jeux que j'ai chopé souvent à une centaine de yens, entre 100 et 300, 400 yens en général, donc voilà, tu fais plaisir, on a un très bon jeu, donc je vous ai présenté la version N64, d'abord il y avait la version justement, Super Famicom, Super Nintendo, le Pilotwing, donc un petit jeu, ma foi, sympa, donc voilà, c'est pas extraordinaire, mais vous devez viser dans les cerceaux avec votre deltaplane, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard, très clairement. La saga, justement, des Romancing Saga, donc il y en a trois sur Super Famicom, hop, le troisième, j'adore la boîte tout le temps, voilà, c'est pas très coloré, c'est la même teinte, mais c'est vraiment magnifique, le deux est sympa aussi, et puis le premier, avec les personnages jouables, ça là, un petit jeu d'une super série animée, c'est vraiment pour la collection que je l'ai pris, parce que le jeu, je crois que c'est pas un jeu de combat celui-là, ouais, c'est ça, c'est un jeu en fait, un peu à l'acte, il y avait pas mal de jeux au Kutenoken sur Saturn, comme ça, où vous devez choisir des actions, c'est vraiment pour la collection, c'est le Yu Yu Hakusho, vraiment super série, le jeu très passable, mais il y a un très bon jeu de combat, enfin, il y en a même peut-être plusieurs, Yu Hakusho aussi, sur Super Famicom, il faudra peut-être que je les chope à l'occasion, je parlais de jeu de combat tout à l'heure, là, on en a une flétor, vous allez voir, donc, tous les Street Fighters, hop, on a le 2, le 2 Turbo, et le Super Street, le Street auquel j'ai le plus joué, c'était le Super, personnellement, je jouais notamment énormément avec Camille, à l'époque, c'est un de mes personnages préférés, ça, on le rangera après, un petit jeu également, je ne sais plus son nom, pour le coup, donc, Super Famicom, qui n'est pas super état, je crois que c'est prévu que je m'en sépare, donc, voilà, je n'ai pas testé, c'était dans un lot, c'est un RPG, à voir, hop, ensuite, on a les Fatal Fury, donc, j'ai le premier, avec sa cover, vraiment, mais, elle est magnifique, cette cover, avec juste le visage et les yeux, donc, de Andy, Terry et Joe, vraiment, très, très cool, hop, et ensuite, avec une cover, qui est également très sympa, le Fatal Fury spécial, voilà, des portages de Takara, qui sont, ma foi, correct, ce ne sont pas les meilleurs, mais, c'est Takara, oui, juste pour être sûr, mais qui sont, quand même, très, très bon, même si je préfère les versions, Mega Drive, très clairement, qui sont de meilleure facture, ensuite, un grand classique, du Puyo Puyo, voilà, c'est du jeu très, très classique sur la console, il y en a plein, moi, j'en ai juste un, mais, voilà, ma foi sympa, un jeu que j'adore, alors, je n'ai pas le premier, je n'ai pas le troisième non plus, le Final Fight 2, chopé également, l'année dernière au Japon, pour à peu près 1 000 Yen, de mémoire, 1 500, que dire de ce jeu, un très bon Beat Them All, certains ne l'aiment pas, ce deuxième opus, c'est vrai qu'il change un peu, d'univers, on va dire, avec des personnages aussi, qui changent complètement, le gameplay aussi, est pas mal changé, etc., mais je trouve que le 2 est vraiment sympa, enfin, moi, je le trouve fun, et c'est ce qu'on demande à Beat Them All, c'est d'être fun, donc, voilà, là, on rentre dans une pléthore de jeux, estampillés Mario, donc on va les faire très vite, donc j'ai bien sûr, le All Star, avec 1, 2, 3, plus le USA, les deux, hop, Super Mario World, avec un très très gros coup de coeur, pour ce deuxième opus, que j'avais fait à l'époque, et qui est vraiment excellent, le Super Mario World, je ne l'ai jamais terminé, vous voyez, c'est un des jeux que je n'ai pas fini, pour le coup, je devais être au monde 4 ou 5, je crois, de mémoire, bon, ce n'est clairement pas mon jeu préféré de Mario, il y en a, pour moi, enfin, le Yoshi Island est pour moi, bien, bien meilleur, un petit jeu qui joue à la souris, donc, un jeu de réflexion, donc, c'est Mario et Wario, donc, voilà, plutôt pas mal, mais encore le prix, j'ai chopé 300 yens, donc, en très bon état, un classique que moi, je déteste, enfin, je déteste, je ne l'apprécie pas, on va dire, le Super Mario Kart, j'adore Mario Kart, mais alors, la version Super Famicom, je n'arrive vraiment pas à y jouer, je pense qu'aussi, je ne l'ai pas découvert, enfin, je n'y ai pas joué à l'époque, donc, forcément, ça doit, ça doit influer, mais je n'ai vraiment pas d'affect sur le jeu, je ne vois pas ce que les gens trouvent à cet opus, qui pour beaucoup est le meilleur, pour moi, Mario, enfin, le dernier, le 8 sur Wii U, et qui a été porté sur Switch, est bien meilleur, l'opus, oui, également, est bien meilleur, c'est mon avis, et le Double Dash, aussi, est bien meilleur, un Mario Picross, donc, ça, c'est un jeu de réflexion, pur et dur, vous avez la même chose sur PC, les petits jeux gratuits, genre des mineurs, voilà, c'est un peu ça, ensuite, 3, par contre, lui, enfin, ça, c'est vraiment des jeux excellents, donc, Donkey Kong, qui s'appelle Super Donkey Kong, au Japon, donc, le premier, le 2, et le 3ème, alors, personnellement, dans mon classement, c'est d'abord, le premier, que j'adore, je trouve vraiment hyper sympa, hyper innovant, le 3, ensuite, même si c'est vrai, qu'il n'y a pas Donkey Kong, et ensuite, le 2, donc, voilà, vraiment des super jeux, alors, ensuite, on a un, je ne sais même plus, alors, on a un Pac-Man World, ça, c'est un petit jeu de plateforme, dans l'univers Pac-Man, qui est, je crois, jamais sorti en Europe, pas mal, franchement, c'est pas mal du tout, c'est pas un grand jeu de plateforme, mais ça, ça se fait, ensuite, on a, je crois que c'est Wani Wani 2, si je ne dis pas de bêtises, euh, non, Super, Machia, je ne sais plus, donc, voilà, pas mal, on a toute une série de jeux qui sont sortis au Japon, qui s'appelle Cosmogang, donc, il y a un puzzle, il y a un shoot them up également, donc, les voilà, hop, Cosmogang de puzzle, Cosmogang de vidéo, donc, des petits jeux très sympas, qui sont assez méconnus, qui ne coûtent que dalle en plus, euh, moi, je vous invite vraiment, enfin, à checker, si ces jeux, vous ne les trouvez pas chers, prenez-les, et, franchement, testez, parce que c'est vraiment très sympa, c'est vraiment pas connu, et, euh, c'est vraiment cool comme jeu, je recommande vraiment, ensuite, on a un petit jeu de plateforme aussi, très sympa, par Capcom, c'était, le deuxième, non, c'est le premier, donc, c'est Mystic Quest, euh, pas Mystic Quest, merde, c'est quoi le nom en français, je ne sais plus, redonnez-moi les noms en français, parce que je l'ai oublié, donc, c'est le jeu, en gros, Mickey, mais il y en a trois, sur Super Famicom, mais j'ai le premier, assez cool, et pareil, un petit jeu Kirby, donc là, c'est Kirby Ball, ça s'appelle en balle, et en fait, vous êtes, c'est un peu un genre de Marble Madness, sauf qu'au lieu de contrôler une balle, vous contrôlez Kirby, donc voilà, plutôt pas mal aussi, et on va faire un peu de rangement, et on se retrouve tout de suite, pour la suite. Donc voilà, après la petite page de pub, on reprend, donc là où on en était, avec des jeux, donc la dernière série, ça va aller assez vite, hop, on a donc ici, toute une pléthore de Dragon Quest, donc le 1 et 2, le 3, le 4 et le 6, dans le 5 et le 6, le 4 n'est jamais sorti, il me semble, sur Super Famicom, donc voilà, plutôt sympa, des très belles illustrations, super les reflets, il y a des beaux reflets, ça va, donc les illustrations, je vous présente ça, voilà, et on en a également de là, de Akira Toriyama, évidemment, vous le savez, hop, vraiment de très très beaux, très belles pièces de collection, c'est vrai que c'est des jeux, vous n'allez pas forcément y jouer, c'est en jambes, les suivants aussi, donc on a un spin-off de Dragon Quest qui s'appelle Daibouken, donc avec ce petit personnage que ceux qui jouent au Dragon Quest doivent connaître, que vous trouvez souvent, c'est le collecteur de trésors, donc voilà, c'est un marchand, et il collecte des trésors dans ce jeu, donc vraiment très sympa, c'est un bon petit spin-off. On a une fameuse série, très connue aujourd'hui, enfin très connue, sur tous les Persona, mais avant Persona, il y avait une autre série qui s'appelle Megami Tencent, et donc les super Megami Tencent, donc vous avez le 2 ici, avec une cover, mais de toute beauté, j'espère qu'on verra bien. Le premier, hop, avec une cover un peu sombre, donc vous verrez probablement pas grand-chose, c'est pas ouf, et le troisième qui s'appelle If, qui est un peu un spin-off pour le coup, donc vraiment sympa, de mémoire, le 1, ça traite, enfin c'est dans un univers un peu hindouiste, je ne sais plus si c'est dans le catholicisme, c'est le 3, enfin en gros, à chaque fois, il y a un lien religieux en fait, dans ces séries, donc c'est plutôt sympa, peut-être que si j'ai le temps de regarder, je vais vous mettre ça en commentaire, je vous mettrai en bas, ce que ça représente, une magnifique cover, alors là franchement, j'avoue, j'ai craqué pour la cover, j'ai payé le jeu 300 yens, donc je me suis fait plaisir, le Albert Odyssée, qui est aussi un RPG, donc pas mal d'RPG dans ma collection, malgré tout, vous allez le voir, donc il y a beaucoup de jeux au final, qui ne sont pas vraiment jouables, que j'ai vraiment pour la collecte, et pour la beauté, des covers et des artbooks, j'allais dire, maintenant des notices à l'intérieur, qui sont vraiment superbes aussi, là on en a pas mal d'ailleurs, donc un Bahamu Lagoon, jamais fait, je ne pourrais pas vous dire, je sais qu'il y a une version française qui existe, qui a été traduit par, comment il s'appelle ce, Terminus, par la team Terminus, un Chrono Trigger, donc Chrono Trigger que j'ai fait sur émulateur, qui est évidemment une tuerie, un jeu qu'il faut absolument faire, donc moi j'ai chopé la version Jap, parce qu'elle est plus abordable déjà, et qu'en plus il y a plein plein de bonus dedans, donc c'est assez sympa, un Wonder Project G, donc ça c'est un jeu d'aventure RPG, très beau, vraiment impressionnant pour la Super Famicom, vous contrôlez donc ce petit personnage, il y a un côté un peu Ghibli je trouve, dans le design, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui est vraiment magnifique, donc voilà, un petit objet de collection ici, un autre RPG, donc qui s'appelle Lady Stalker, Lady Stalker, pardon, donc vous contrôlez cette petite nana avec son fouet, alors ça vous fait peut-être penser à un jeu sur Megadrive, en effet, c'est la même team qui a fait, donc Land Stalker, qui a fait cet opus sur Super Famicom, qui est exclusif, donc au marché japonais, et qui est tout comme Land Stalker, un jeu en 3D isométrique, donc voilà, vraiment un jeu méconnu, mais qui fait partie de la licence des Land Stalker, entre guillemets, donc édité par Taito, pas mal, c'est moins bien que Land Stalker, très clairement, mais ça reste sympa, je n'ai pas terminé le jeu, j'ai joué un petit peu, mais plutôt sympa. Alors là, c'est toute une série de jeux que je ne connais pas, donc First Queen, jamais fait, petit jeu RPG également, si je ne dis pas de bêtises, plutôt tactical, un jeu avec des scènes de cochons dedans, qui fait plaisir aux pervers, un, donc Dragon's Night, donc c'est un jeu qui est sorti à la base, sur, je crois, micro-ordinateur, si je ne dis pas de bêtises, qui a eu droit à un portage de bonne qualité, pour le coup, sur Super Famicom, et je trouvais la cover magnifique, à la base je ne savais pas du tout ce que c'était comme jeu, quand j'ai vu que c'était un jeu coquinou, ben, c'était assez drôle, donc voilà, ensuite on a un jeu qui est sorti sur plat, plein de plateformes, le Ogre Battle, voilà, tactical RPG, assez sympathique, ma foi, est-ce que c'est un tactical, d'ailleurs Ogre Battle, j'ai un doute maintenant, euh, non, ce n'est pas un tactical, il me semblait un Ogre Battle, par contre, tactical, oui, et il est là, il est là, tactical, donc voilà, assez sympa, très beau, en plus, vraiment superbe, d'un point de vue design, alors là, on a un jeu, pareil, un RPG que j'ai jamais fait, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Superdant, au Japon, il y a eu pléthore de RPG, sur la Super Famicom, c'était vraiment la console spécifique pour ça, on a un jeu exclusif, qui n'est jamais sorti nulle part, à part sur Super Famicom, comme le Sim Heart Earth, Earth, Sim Earth, voilà, pour bien prononcer, donc de Maxis, assez étonnant d'ailleurs, qu'il n'ait jamais sorti ce jeu sur PC, notamment, enfin, je ne crois pas qu'il soit sorti sur PC, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais en tout cas, sur console, c'est le seul opus qui existe, il n'est jamais sorti en PAL, ni aux Etats-Unis, donc, une belle curiosité, et enfin, on a quelques jeux de course, on va terminer rapidement avec ça, donc j'ai un jeu d'avion, Super Air Diver 2, on a eu le premier opus chez nous en PAL, le 2 est exclusif au marché japonais, un F1 Grand Prix, voilà, un jeu de F1, tout ce qu'il y a de plus classique, avec vue du dessus, un jeu en 3D, enfin 3D, en mode 7, Wild Trax, qui lui est sorti, il me semble, chez nous, qui n'est pas terrible, en vrai, c'est un jeu pas ouf, mais voilà, c'est marrant à rentrer dans la collection aussi, et on termine, longue vidéo, avec, RPM Racing, jamais fait, donc pareil, un jeu avec vue du dessus, 3D isométrique, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, donc voilà, un peu comme un Super Off Road, pour ceux qui connaissent sur Super Nintendo, pas mal, et un jeu, je ne sais plus du tout le nom, mais qui ressemble à Micro Machine, donc, voilà, un jeu de course, avec sur une licence japonaise, comme il y en existe plein au Japon, donc voilà, ça termine cette vidéo, un peu inhabituelle pour la chaîne, parce que c'est vrai que je parle rarement de Nintendo, et je ne vais probablement pas en parler beaucoup dans les prochains mois, mais je me suis dit, ça fait, pourquoi pas, en ce moment, j'ai pas mal joué, notamment F-Zero, je me suis dit, j'allais vous faire une petite vidéo, ça peut être marrant, ça peut changer, et peut-être vous faire découvrir des titres que j'ai dans ma collection, qui pourraient intéresser les collectionneurs Nintendo, donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ça, je vous souhaite à tous une excellente journée, et je vous dis à très bientôt, jouez bien, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501